Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN pour la tendance, l'émission tous les vendredis de 12h à 12h30 avec l'équipe de l'ADN pour décrypter ensemble une des tendances que nous avons identifiées. Cette semaine, il sera question de mode, mais pas n'importe quelle mode puisqu'il s'agit de la mode de seconde main. Quand on vend, on achète un vêtement qui a déjà été pré-loved, comme disent les anglo-saxons. Alors, cette tendance nous a paru tellement importante, tellement structurante pour le secteur de la mode, mais en général, on en a même fait un blockbuster dans notamment la prochaine revue qui va apparaître dans 10 jours. Pourquoi cette tendance nous a paru importante ? D'abord parce qu'en termes d'usage, elle s'impose. Je vous donne juste un chiffre pour poser le sujet. Selon Cross Border Commerce Europe, nous serions déjà deux Européens sur trois à avoir déjà acheté un vêtement d'occasion, et 6 sur 10 en ont déjà vendu un. Donc on le verra, c'est surtout la génération Z qui est particulièrement friande de ce type de consommation. D'abord pour des histoires de mode en elles-mêmes, ils aiment bien le look vintage, mais c'est aussi une réinvention totale de la manière d'acheter et surtout de vendre des vêtements. On le verra, ils ont la capacité de créer de véritables petites boutiques sur un certain nombre de plateformes qui connaissent un succès complètement dément. Donc l'offre va avec cette demande croissante, avec la naissance d'acteurs sur Internet, qui là aussi réinvente complètement ce business. Alors on a vu très fortement la croissance de Vinted en France, mais aux États-Unis et en Angleterre, vous avez aussi d'autres plateformes, on parlera de Deepop très particulièrement, de StockX également. Pour parler de cette tendance, on a aujourd'hui évidemment l'équipe de l'ADN, Mélanie Rosen, rédactrice en chef de l'ADN Web, Alice Huot, journaliste responsable des usages, Marine qui s'occupe plus spécifiquement de la tech, Margot de la créativité, et avec nous aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir Elsa Ferreira, qui travaille très régulièrement avec la rédaction de l'ADN et qui a produit pour nous une enquête sur ces jeunes Deep Hoppers, ceux qui ouvrent des boutiques sur cette plateforme. Alors, vous connaissez le principe, on est tous maintenant très à l'aise sur la visioconférence, vous avez à droite la possibilité dans le chat d'échanger avec nous, mais aussi de nous poser des questions dans la rubrique questions. On est ensemble jusqu'à 12h30 et normalement à 12h20, nous prendrons vos questions. On commence par toi, Marine. Tu t'es intéressée très particulièrement à ces plateformes qui se multiplient sur Internet. On parle souvent de Vinted, on a évidemment beaucoup parlé du Boncoin à l'époque, puisque ça c'est plutôt les années 2010, mais elles sont très nombreuses à fleurir. Est-ce que tu peux nous faire un espèce de panorama de ces plateformes qui vendent de la mode de seconde main et qui ont un gros succès ? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, juste pour revenir sur le succès de Vinted, il y a un chiffre qui est cette plateforme lituanienne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où le principe est simple, on vend et on achète des vêtements de seconde main. Un chiffre parlant, c'est AppAmi, une entreprise qui étudie particulièrement les applications mobiles, qui disait dans un récent rapport que les Français avaient passé 17 millions d'heures en 2020 sur les applications de shopping, contre 11 millions en décembre 2019. Et dans le podium des applications sur lesquelles ils passent le plus de temps, il y a Vinted, suivi par AliExpress et le Nouveau. Donc voilà, ça explique pas, enfin voilà, ça illustre pas mal le succès de cette application, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres. Je ne vais pas toutes les citer, mais parmi celles qui sont intéressantes, il y a Patapam, où en fait, là, le principe, c'est qu'on achète en gros. C'est-à-dire que le vendeur reçoit un sac, un pâte à bague qui est préaffranchi et qui remplit des vêtements qu'il veut vendre. Et c'est ensuite la plateforme qui se charge de fixer le prix et de les revendre. Dans un tout autre style, celle qu'on connaît bien en France, c'est Vestiaire Collective, où là, le positionnement est beaucoup plus haut de gamme, où c'est surtout des marques de luxe qui sont vendues, et où Vestiaire Collective va faire un effort, en fait, pour éditorialiser, en quelque sorte, de choisir les produits qu'ils mettent en avant selon les tendances du moment. Il y a aussi des plateformes un peu alternatives qui se développent parce que même si beaucoup de plateformes surfent sur le côté économie circulaire, elles sont aussi critiquées, en fait, pour alimenter la surconsommation. Et donc, il y a des alternatives comme la française Ethic to End qui propose des vêtements en matière recyclée, en coton bio, labellisées Fair Trade, par exemple, donc réalisées dans des conditions de travail respectueuses. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Et il y a surtout StockX qui est intéressante parce qu'elle, son modèle est très différent. Justement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une très grande diversité. Là, tu n'en cites que quelques-unes, mais il y a beaucoup d'autres plateformes. StockX, comme les autres, arrive avec un modèle économique particulièrement intéressant. Là, on est vraiment quasiment sur un marché de boursier, quoi. Oui, c'est ça. Ça fonctionne vraiment comme la bourse. Alors, à la base, c'était réservé aux baskets, donc aux sneakers, ce qui est quand même un marché très particulier dans la seconde main. Alors, à noter que sur StockX, en plus, c'est de la seconde main, mais que les articles doivent ne pas être portés, en fait. Ce sont des articles quasi neufs. Et donc, effectivement, c'était de la basket à la base. Et maintenant, ils se sont élargis aussi à des vêtements luxe. Et là, l'idée, c'est vraiment, on suit, par exemple, la cote d'une paire de Jordan, d'un sac Gucci. On peut se constituer un portefeuille, comme un portefeuille d'action où on suit la valeur des produits qu'on a achetés. Et donc, il y a des véritables investisseurs en basket qui officient. Il y avait Business Insider qui avait fait un article en 2019 qui racontait l'expérience d'un lycéen américain qui avait gagné des centaines de milliers d'euros en achetant et en revendant des paires de baskets. Voilà. Super. Il y a plusieurs articles qui sont parus dans l'ADN que David va partager dans le chat. Après avoir un peu fait ce tour d'horizon des offres, des offres très variées avec des modèles économiques un peu différents, je propose à Alice de nous raconter qu'est-ce qui se passe en bourse parce qu'apparemment, il y a une diversité, mais c'est aussi des offres qui fonctionnent très bien. Oui, tout à fait. C'est un peu la folie des introductions en bourse pour ces plateformes de seconde main. Alors là, on n'est pas encore en bourse, mais StockX a fait une levée de fonds record de 275 milliards de dollars, ce qui porte la valorisation de l'entreprise à 2,8 milliards de dollars. Et d'après les analystes financiers, c'est considéré comme un comportement pré-IPO, pré-introduction en bourse. On s'attend à voir bientôt StockX débarquer à Wall Street. Il y en a qui se sont déjà lancés, donc comme Poshmark. Poshmark, c'est vraiment l'équivalent de Vinted en Amérique du Nord, donc Canada et USA. Alors eux, ils sont rentrés en bourse jeudi dernier et on peut dire que ça s'est plutôt bien passé puisque les actions ont terminé à 140% du prix d'introduction. Donc ça intéresse les investisseurs et effectivement, c'était la première introduction en bourse de 2021, ce ne sera pas la dernière, puisque déjà en octobre 2020, il y a une plateforme similaire américaine qui s'appelle ThreadUp, qui elle a déjà déposé une déclaration d'enregistrement confidentiel en vue d'une potentielle introduction en bourse. Donc, des sociétés qui se multiplient et qui en plus arrivent à convaincre la bourse, en tout cas à New York. Tu as fait aussi un espèce de zoom sur Deepop, c'était en 2019, parce qu'on sentait déjà la ferveur autour de cette appli. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble quand on rentre sur une application comme Deepop, qui est celle qui est particulièrement en vogue en Angleterre ? Alors oui, bien sûr. Effectivement, comme on le dit, il y a une offre assez pléthorique, il y en a plein des plateformes. Donc, a priori, Deepop, c'est comme Le Bon Coin, c'est comme eBay, c'est comme Vinted, c'est comme Facebook Marketplace, sauf que la particularité de Deepop, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être sur une place de marché, on a plutôt l'impression d'être sur Instagram. Et ça, c'est très très fort parce qu'on voit avec l'interface, en fait, l'interface de Deepop est calquée sur celle d'Instagram. Donc, on retrouve le bouton like qui survivra peut-être à celui d'Instagram, mais on retrouve le signé pour enregistrer. Et on a un flux. Et il y a aussi les contenus. Et là, peut-être que Marc, on peut mettre la photo qui montre un petit peu à quoi ça ressemble Deepop. Donc ça, c'est une photo de Deepop, mais en fait, les comptes utilisateurs ressemblent vraiment à ça parce que Deepop encourage les utilisateurs à poster des photos, lécher, travailler, filtrer. Il y a énormément de filtres comme sur Instagram avec une lumière étudiée. Et donc, on n'a pas l'impression d'être sur un vide grenier, mais vraiment plutôt sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est utilisé pour vendre et acheter, mais aussi comme un outil d'inspiration par les utilisateurs. Il y a d'ailleurs un outil de recommandation qui s'appelle MonADN où Deepop fait les recommandations. Mais il y a surtout un flux qui permet de scroller comme sur Instagram. Et donc, en fait, on voit des articles qui sont déjà vendus. Donc, il s'agit vraiment d'avoir des idées de style plus que de vendre. Donc, ça ressemble vraiment à un réseau social qui était d'ailleurs l'idée originale de Deepop. C'était un réseau social à la base. Ok, donc un réseau sur lequel s'est amusée à aller se promener, Elsa. Elsa, tu as été rencontrée des vendeurs chez Deepop. Oui. Qui sont plutôt de la génération Z et qui s'amusent à ouvrir de petites boutiques sur Deepop. Alors, est-ce qu'on arrive à faire un peu d'argent quand on vend des choses sur Deepop ? Alors, oui, il y en a qui font des petites fortunes comme souvent sur les plateformes. En fait, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc, on a lu des histoires de jeunes qui ont 19 ans et qui revendiquent des salaires à 78 000 euros. Mais pour moi, ceux à qui j'ai parlé, j'ai parlé à une petite dizaine de personnes. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. On est plutôt de l'ordre du job étudiant, en fait, pour les plus chanceux et même pour ceux qui sont les plus installés. Par exemple, j'ai parlé à un jeune de 21 ans qui s'appelle George Wilkins, qui est un vendeur du sud de l'Angleterre. Et en fait, lui, il est bien installé. Ça fait trois ans qu'il est sur la plateforme. Il a 1 500 vente à son actif. Il est administrateur d'un groupe Facebook de vendeurs. Et il me disait qu'il faisait 1 600 euros par mois. Donc, en fait, il y a trois choses et que déjà, il y a beaucoup de concurrence et encore plus depuis le premier confinement. Les vendeurs, on sentit le filon, en fait, les vendeurs de matières premières. Donc, ils vont vendre plus cher les vêtements qui vont ensuite être revendus. Et puis, c'est des revenus très irréguliers. C'est très saisonnier. Et puis, j'ai un vendeur, un étudiant de 21 ans également qui s'appelle Grégory Hartley qui m'expliquait qu'il y avait même des pics de vente lors du premier prêt étudiant. Oui, c'est drôle. On voit vraiment une manière d'acheter et de vendre. Et c'est ça qui nous a intéressés. C'est de trouver des consommateurs qui ont maintenant cette pratique. j'achète, mais je vends. Et s'ils ne font pas des fortunes, on a quand même l'impression qu'ils arrivent à autofinancer à minima leur garde-robe, ce qui est déjà une compétence assez intéressante. Quelle est leur motivation d'ouvrir leur boutique, justement ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est autre chose ? Pourquoi cet engouement pour la seconde main ? Alors, ils ont l'esprit entrepreneur, c'est sûr. Assez jeune, d'ailleurs, parce que la plus jeune à qui j'ai parlé, c'est une jeune Irlandaise de 15 ans. J'ai parlé également à un jeune du sud de Londres, Jim Colley, qui lui, en fait, il a investi toutes ses économies pour acheter un stock de vêtements seconde main et en fait, lancé son business. Donc, il avait des sacs et des sacs de vêtements qui prenaient tout son salon, le salon de ses parents. Et en fait, donc cet argent, on parle quand même de 2800 euros, il l'avait gagné en étant avant influenceur sur Snapchat. Et lui, on sent vraiment l'esprit entrepreneur génération Z, il veut être son propre patron, il veut embaucher ses amis, il ne veut pas de travail, entre guillemets. Mais même lui, en fait, ce qu'il me disait, c'est que le but ultime, c'est de réduire l'empreinte carbone de la fast fashion. Et ça, le fast fashion, c'est quelque chose qui revient dans tous les témoignages. Ils sont tous éco-friendly. j'ai parlé à un jeune vendeur londonien également qui reverse 25% de ses revenus à une association de travailleurs du textile. J'ai une jeune créatrice qui faisait des vêtements, des maillots de bain, pardon, à partir d'anciens filets de pêche. Donc, ça, c'est vraiment, l'environnement, c'est vraiment le gros dénominateur commun. Et en matière de look, il y a peut-être aussi quelque chose, une esthétique particulière. C'est sûr. Alors, c'est très hype, c'est assez DIY, il y a beaucoup de crochets, de choses comme ça, c'est très coloré. Et puis, on retrouve les modes du moment, de la rave, du tie and die, des choses comme ça, assez rigolote, assez pop et funky. Alors, Margot, Margot, tu as analysé justement cette nouvelle temporalité de la mode. La mode, c'était quand même très Anna Wintour, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui décidait pour tout le monde. Elsa, tu parlais de la fast fashion, donc on décide pour tout le monde et on produit et on bouge en masse. Tu dis qu'une nouvelle temporalité est en train de naître entre Deep Pop et TikTok. Raconte-nous ça. Tout à fait. Alors, il y a vraiment une vraie synergie qui s'est créée entre les deux plateformes de TikTok à Deep Pop, mais notamment, en fait, avec des confinements successifs qui ont été propices au scroll et à la découverte de tendance auprès des influenceurs et des personnalités qu'on suit normalement sur ces plateformes. Et en fait, on se rend compte que quand une tendance émerge sur l'une, on ne tarde pas à en voir les effets en chiffres et en ventes sur l'autre. Deux exemples très concrets qu'on a pu repérer avec les rédacs. Marc, si tu peux me mettre quelques photos de la tendance cottagecore, par exemple, sur TikTok. La tendance cottagecore sur TikTok, c'est une sorte de retour au champêtre inspiré de l'Angleterre victorienne. Donc, on a des pièces un peu désuètes qui reviennent comme des imprimés floraux, des robes romantiques, des chemisiers vichy jusqu'aux tasses en porcelaine que l'on met en fond pendant qu'on se filme. Et selon Buck Business, le terme cottagecore, la recherche de ce mot-clé sur Deepop aurait augmenté de 900% entre mars et août 2020. Donc, il y a un vrai désir de conso derrière qui se transforme et les marques dont l'esthétique correspond à ces critères peuvent alors avoir la chance d'en profiter. On a ensuite une autre tendance qu'on a repérée sur TikTok qui s'appelle Dark Academia. Marc, je crois qu'on a aussi une petite photo de cette tendance-là. Dark Academia, en fait, c'est une forme de nostalgie des universités anglaises un peu à la Harry Potter. On a des uniformes, des grimoires poussiéreux, des baguettes magiques, enfin voilà, tout ce qui peut rappeler les universités anglaises. Ça fait un carton sur TikTok. On a près de 40 000, 50 000 vidéos qui sont associées à ce hashtag sur la plateforme et la tendance a connu une augmentation de 82% sur Deep Hop entre août et novembre 2020. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que les jeunes générations ont vraiment transformé ces deux plateformes, TikTok et Deep Hop, en fabriques de tendance finalement. Et effectivement, Anna Wintour n'est plus du tout la seule prêtresse, la seule pitié des tendances. Oui, c'est une des spécificités de cette tendance, la mode vintage qui nous a vachement intéressée, c'est de voir qu'effectivement, ça n'est pas né, il y a une offre qui est tout à fait pléthorique, mais c'est une tendance qui émerge vraiment des tréfonds d'Internet avec du coup des temporalités qui sont complètement revues. Alors, on voit naître une génération d'entrepreneurs, donc Elsa pourrait encore nous dire un petit mot, mais on voit aussi arriver des nouveaux créateurs. Nouveaux créateurs, Mélanie, tu as été à la rencontre de l'une d'entre elles qui a lancé sa marque sur les réseaux avec un esprit très seconde main. Raconte-nous. Oui, alors je suis allée rencontrer une créatrice qui s'appelle Marie Marquet, donc qui a lancé sa marque qui s'appelle Minimi Paris. À l'origine, c'était la suite assez logique de son parcours, donc elle a fait une école de couture, elle a eu un premier job chez Chanel, puis elle a lancé sa marque de vêtements et d'accessoires qui étaient vendus en boutique. Donc, assez classique, on va dire, même si c'est très cool de lancé sa marque, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rapidement réalisé un peu les limites du modèle et ça l'embêtait de participer à ça. Les dérives de la mode, on les connaît, ce n'est quand même pas le secteur le plus écolo et surtout, il y a une énorme surproduction de vêtements. Rien qu'en France, par exemple, ce sont entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles qui sont détruits chaque année. Donc, elle s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer à produire des vêtements alors qu'il en existe déjà une quantité folle ? Donc, elle a complètement basculé de modèle il y a maintenant deux ans et ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des vêtements toujours mais uniquement à partir de pièces déjà existantes, donc soit des vêtements vintage qu'elle va chiner ou des chutes de tissus qu'elle rachète à des grandes maisons de couture. Donc, ces vêtements sont maintenant complètement upcyclés. Ça, c'est une nouvelle approche produit mais il y a aussi une nouvelle approche client chez cette créatrice et d'autres. L'idée, c'est de dire, en fait, on n'a plus cette vision la mode descendante dont Margot parlait à l'instant avec de grands faiseurs de tendance ou de grands directeurs de création qui imposent des collections uniques à tout le monde. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, les vêtements sont personnalisables, les gens ont envie de s'exprimer et de créer donc elle les aide à faire ça. c'est des vêtements qui sont vraiment conçus de manière quasi millimétrée. Tu le disais, Béatrice, elle a monté sa marque grâce au réseau et c'est aussi vrai pour ça parce qu'elle crée en fait un rapport très, très intime avec ses clients et ses clientes. Pour la création d'un vêtement, ça peut être des échanges qui durent jusqu'à plusieurs mois. Donc, évidemment, sur les réseaux, ce n'est pas forcément possible de faire comme ça. Elle espère aussi éduquer l'acte d'achat en lui-même. L'idée, c'est de se dire, en se rendant compte qu'on va moins s'amuser à acheter dans tous les sens et en un clic sur tous les sites de e-commerce. vraiment, c'est de proposer une alternative qui soit plus consciente et plus écologique. En termes d'attente entrepreneuriale, ce n'est évidemment pas la même chose que de dire qu'on va lancer sa marque, appuyer sur un bouton et imprimer son logo sur des milliers de t-shirts. Évidemment, c'est plus chronophage, c'est moins rentable. Pour autant, ça ne l'empêche pas de vivre. Elle a même une équipe qu'elle rémunère correctement. Donc, c'est, l'idée n'est pas de faire fortune mais plutôt d'être sur la transmission d'un nouveau modèle et de nouvelles valeurs de la mode et elle n'est effectivement pas toute seule dans sa démarche. Donc là, David va partager un article dans lequel je cite d'autres créateurs et créatrices à l'international qui sont dans cette appropriation de la mode vintage pour créer de nouvelles pièces. Merci, Mélanie. Nous avons quelques questions. Anne demande quel est l'impact de cette révolution sur le marché de la seconde main sur l'industrie de la mode de retail en général. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui s'intéressent à ces sujets ? Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut se lancer pour répondre ce que l'on a pu constater puisqu'en fait, sur la mode de seconde main, c'est un dossier que nous avons traité dans le cadre de la prochaine revue comme je vous le disais, Do Hype Yourself. Et effectivement, ce qui est remarquable dans cette tendance, c'est qu'elle a un impact absolument sur tous les acteurs. Là, on a zoomé parce que c'est nous et parce qu'on n'a que 20 minutes pour le faire sur les acteurs pure player, les nouveaux uniquement sur le online. Mais ça a eu des impacts absolument sur l'ensemble du marché. On a vu la grande distribution s'intéresser à ce sujet et en février 2020, c'est Auchan qui a commencé à travailler grâce à l'intervention de Patatam, à ouvrir des corners, ce qui est complètement dingue quand on y pense, des corners au sein de Auchan. Donc, la grande distribution s'y intéresse. On a vu des initiatives alors beaucoup plus restreintes mais sur les centres commerciaux avec des initiatives portées. Alors, c'était sur Vélizy 2, des initiatives qui ont été menées avec la Croix-Rouge. Donc, là, avec des modalités de magasins inversés qu'ils ont menées sur la Croix-Rouge et très clairement, toutes les marques. Alors, là aussi, c'est remarquable parce que c'est toutes les marques des plus premiers prix au plus luxe de 1, 2, 3 maisons à Stella McCartney. Alors, Stella McCartney, ce n'est pas un bon exemple parce qu'elle est toujours très en avance sur ce genre de sujet dès que sa touche à l'écologie. Mais Gucci a fait des tas de choses cette année. Bon, ce n'est pas un très bon exemple parce qu'eux aussi sont très investis sur ce genre de sujet. Burberry's également. Et ce qui est remarquable, c'est que, donc, c'est sur tout l'ensemble du spectre de la grande distribution au luxe et avec une multitude et une foultitude de modèles économiques. Bon, là, il faudrait lire le dossier très complet qu'on vient de boucler pour la revue pour revenir là-dessus. Mais très sincèrement, c'est effectivement tout le marché qui est impacté. Alors, Philippe, c'était un peu la même question. Quels sont les autres secteurs de consommation qui sont disruptés par la consommation de seconde main ? Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut se risquer qu'il y a une influence. Alice ? En termes d'autres secteurs, c'est vrai que c'est très, très fort sur la mode, mais il y a aussi le mobilier et l'ameublement et qui a surtout, en fait, un peu comme la mode, mais qui a beaucoup bénéficié de l'effet pandémie avec des gens qui passent plus de temps chez eux et qui ont envie de redécorer. Et on voyait, en tout cas, en avril-mai dernier, il y avait des chiffres incroyables, notamment aux États-Unis, de revente de meubles, de canapés vintage qui explosaient tout. Exactement. En fait, c'est comme si l'économie circulaire avait enfin pénétré en fait un marché de manière incroyablement vaste puisqu'on parle de ça. Donc, c'est vraiment l'extension du domaine de la vente puisqu'on va passer d'une vente où on se disait « je vends uniquement du neuf » pour se dire non seulement « je vends de l'ancien, mais je vais éventuellement réparer de l'ancien » comme le font Weston qui fait ça par exemple, mais aussi louer. Donc, on voit les premières offres de location sur ce marché de la mode très particulièrement et s'ouvrir de plus en plus. Tu citais Alice à raison le marché de la décoration mais on voit des choses dans le marché de la voiture. C'est vraiment ce n'est pas pour rien qu'on a confié cette enquête dans la partie blockbuster de la future revue. C'est vraiment une tendance majeure. Alors, la croisée, alors Eric, c'est peut-être un peu sur les cinq minutes qui nous restent. Avez-vous étudié dans le temps l'interaction du marché de seconde main avec des paramètres comme l'activité économique, l'emploi, la conscience écologique ? On ne va pas pouvoir répondre à ça. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est émergent, c'est très fort, mais une boîte comme Vinted le reconnaît humblement elle-même. Ils ne sont pas encore bénéficiaires. Je ne suis pas sûre que les initiatives prises par Auchan et suivies maintenant par Leclerc, Cora, quasiment tous, Carrefour, je crois, soient au niveau du business plan la vache allée. On n'est pas du tout sur ce registre, mais il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'agréger. Comment intégrer au milieu la seconde main lorsqu'on est une marque retail ? Une question de Marion. Alors là, très clairement, on le voit notamment dans la revue une interview tout à fait passionnante de quelqu'un de chez La Croix-Rouge qui a complètement refait son offre retail. Tous les acteurs du retail se disent, c'est un peu, si tu n'as pas ton corner vintage, tu as raté ton année 2021. En tout cas, très clairement, ça rentre dans la boutique pour plein de raisons par exemple, pour ce qui concerne la grande distribution, ils le disent, ça crée du trafic, ça crée aussi une convergence, un alignement avec les attentes des consommateurs qui veulent une consommation plus durable, qui veulent une consommation plus écologique et clairement, le vintage correspond à ça. Et en plus, et c'est là où le truc est complètement magique, ça répond aussi à des attentes et on le sait, on parle beaucoup d'écologie, mais quand il s'agit de passer à la caisse, en fait, on est quand même beaucoup drivés par des histoires d'argent. c'est aussi une manière de fidéliser par le revenu puisque les corners, notamment dans la grande distribution mais dans toutes les autres boutiques aussi, donnent des bons d'achat, donnent de l'argent, on se les fait vraiment au monde piété, je donne, je commence à avoir une double interaction avec mon client qui achète chez moi mais je peux aussi lui donner de l'argent quand il me vend chez moi. c'est assez étonnant comme c'est vraiment la naissance d'un nouveau type de consommation, l'économie circulaire qui donne tout à coup qui fait apparaître ce modèle-là. Mais Béatrice, il y a aussi en termes d'intégration dans le modèle, tout à l'heure tu évoquais les exemples de Gucci, Burberry, Stella McCartney, eux, ils sont allés directement, en fait, ils ont noué des partenariats avec les plateformes donc on voit il y a les marques qui intègrent en interne ou en tout cas dans leur modèle et celles qui vont justement voir ces pure players dont on a parlé pour justement mettre ça en place avec eux. Anne-Lise qui demande comment la génération XY s'approprient la seconde main, est-elle intéressée ? Bon alors là, c'est pas qu'elle est intéressée, c'est qu'elle a les deux pieds dedans, je ne sais pas si quelqu'un veut en parler, Elsa peut-être ? Est-ce que la seconde main intéresse les Z, les X, les Y ? Oui, alors je pense que c'est eux qui ont lancé la tendance, la génération Z, elle recrée les codes avec Deep Hop, etc., mais le vintage, c'est pas nouveau et puis les générations d'avant avec Gery Sol, Kili Watch, etc., étaient déjà dans la seconde main. Une excellente question de Fabienne, cette tendance n'est-elle pas dans la ligne de la tokenisation de l'économie ? Bien si, c'est exactement un alignement sur ce genre de tendance, c'est là où on voit que quelque chose était vraiment en train de s'agréger. Alors, il est 12h28, est-ce que nous prenons une dernière question ? Pour vous, toutes les tendances de re-commerce sont-elles effets de mode ou tendances définitives avec une création de valeurs différentes ? Alors, à l'ADN, on se refuse de faire des tendances très, très, très prospectives parce que le monde est incroyablement complexe et extrêmement mouvant. Ce qui est sûr, c'est que là, 2020 a été une explosion d'offres et d'opportunités sur ce marché. 2020 ayant été une année extrêmement spécifique, il est très difficile de se dire est-ce que quand on sera déconfiné, si à un moment ça advient et peut-être que ça n'adviendra pas en 2021, comment est-ce que cette tendance-là va perdurer dans le temps ? C'est difficile d'être complètement affirmatif. Ce qui est sûr, c'est que l'alignement entre les demandes, la demande et l'offre est vraiment cette année très, très impressionnante avec un foisonnement d'initiatives très remarquable. Il va être 12h30 bientôt l'heure de nous quitter malheureusement. Ravi d'avoir partagé ce moment avec vous, cette conférence sera en ligne sur YouTube. David, qui n'est pas avec nous mais qui est toujours avec nous dans nos cœurs, est-ce que tu peux partager dans le chat le hashtag la mode vintage qui est accessible depuis le site de l'ADN et qui recense un certain nombre d'articles parmi ceux que l'on a cités ? La tendance la mode de seconde main est la tendance que nous avons décryptée dans le prochain numéro de la revue qui va paraître d'ici une quinzaine de jours que nous avons appelée Do Hype Yourself et on revient sur cette tendance évidemment avec beaucoup beaucoup plus de matière et qui vous donne justement l'étendue du spectre de tous les sujets que nous avons juste effleurés ce matin avec vous. Merci à tous bonne fin de journée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada